Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des cliniques de prescription au Québec, des cliniques qui prescrivent du cannabis, qui ont des médecins spécialisés dans la prescription de cannabis. Quoique tous les médecins au Québec qui prescrivent des narcotiques peuvent prescrire du cannabis, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils en pensent, quand ils vous disent qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne connaissent pas ça, qu'ils ne peuvent pas vous faire des références, c'est faux et c'est illégal. Le médecin est responsable du traitement et d'offrir tous les traitements possibles et n'est pas responsable du résultat, mais du traitement. Et les médecins ne sont pas tenus de vous mettre sur une étude pour que vous puissiez avoir vos médicaments. Vous n'êtes pas des cobayes. Sur ce, j'ai déterminé qu'il y a trois cliniques de prescription au Québec. Il y a Santé Cannabis, il y a le CRC. Eux, le CRC, ils ont trois points de vente. Charbrooke, Longueuil, Québec. La Santé Cannabis, c'est juste à Montréal. Puis il y a la clinique médicale Knowlton. Ça, c'est dans la municipalité, dans la ville de Knowlton. OK. Santé Cannabis, leur prix varie plus ou moins autour de 250 $ pour avoir la prescription. Les rendez-vous sont au trois mois. Bon, c'est fatigant, surtout si on habite en région, il faut aller se déplacer là. Parce que malheureusement, nos chers médecins n'acceptent pas qu'on fasse de la télémédecine. OK. Encore, et à cause du CMQ, ils empêchent le progrès pour contrôler et au grand détriment des patients et de tous. Ensuite, il y a le CRC. Le CRC, écoutez bien ça, ça peut varier entre 250 $ et 3000 $. Oui. Si vous payez 3000 $, vous allez avoir votre 30 grammes, vous allez avoir votre prescription originale signée par le médecin entre vos mains et possibilité d'envoyer ça directement à Santé Canada ensuite pour vous faire pousser pour soi-même ou désigner quelqu'un pour le faire. Le CRC, malgré leur prix excessif et leur incompétence, flagrante, je dirais, avec plusieurs commentaires que j'ai et je les connais aussi personnellement, Longueuil est la place mère de cette clinique-là. Je sais qu'ils ont un petit peu plus, ils ont l'air un petit peu plus professionnels, mais moi, je n'ai pas vu d'infirmière-là. Vos dossiers, c'est des « nobody » qui les tiennent. Ensuite de ça, il y a la clinique médicale Norton. La clinique médicale Norton a commencé une étude financée par Metrum, bien sûr, ou en lien avec Metrum, puis le registre Cannabis Québec. Ils cherchent 400 patients. C'est totalement gratuit. Vous les appelez, deux semaines après, vous avez votre rendez-vous, vous sortez de là avec une prescription de cannabis. Ça, c'est gratuit. Clinique Norton, c'est gratuit. Là, c'est un vrai médecin québécois. Santé Cannabis a des vrais médecins québécois. Clinique médicale Norton a des vrais médecins québécois. Le médicale Norton, c'est des rendez-vous au trois mois comme Santé Cannabis. Le CRC, c'est une fois par année. Le CRC, c'est comme la clinique « on the round » du cannabis au Québec. Eux, ils utilisent des médecins d'autres provinces ou ça peut vraiment être des médecins. Dans d'autres provinces, ça peut être des praticiens de la médecine. Alors, on ne sait pas trop c'est quoi, mais bref, eux, apparemment, ils ont le pouvoir, ils ont la possibilité de vous procurer des prescriptions jusqu'à 30 grammes par jour. Alors, pour 3 000 $, vous allez avoir un droit acquis et vous allez avoir 60 plaintes extérieures. Ça peut valoir la peine de payer 3 000 $, mais il faut qu'ils vous remettent vos documents originales parce que vous allez vous faire fourrer. Puis là, 3 000 $, je ne pense pas que ça va vous tenter de payer 3 000 $ pour acheter du pot chez les « healthy ». Les potes contaminés, puis en plus, ils n'ont quasiment pas de choix, puis ils n'ont quasiment plus rien. En sachant très bien qu'à toutes les fois que vous achetez un gramme, toutes ces belles cliniques-là font un pourcentage des ventes. Oui, jusqu'à 20 % avec le CRC selon CETACMETRO. Donc, toutes les fois que vous achetez un gramme, eux, ils font 20 %. Fait que s'ils ont 3 000 clients qui run autour de leur clinique, toutes les fois que c'était 3 000 clients-là achètent un gramme, ils font 20 % de ça. C'est une run. OK, c'est une run. Puis là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vendre la liste de clients aussi. Fait qu'en plus de vous charger pour vous donner une prescription pour que vous achetez chez leurs amis les « healthy », avec qui ils font de l'argent, bien ils vont vous vendre la liste ensuite. Vous allez être vendus. Comme Registre Cannabis Québec a fait via le CMQ, docteur Yves Robert, le biais de CMQ, ils ont investi 150 000 $ dans le Registre Cannabis Québec avec Mitchum, bien sûr. Mitchum a été vendu 430 millions à Tweed. Bon, le calcul est facile, 150 000 $, 430 millions. OK? Je serais bien curieux de voir le profit qu'ils ont fait avec ça, puis voir qu'est-ce qu'ils vont faire, ce profit-là. OK? Là, les CMQ, vous allez changer vos directives qui sont illégales. OK? Ça, c'est le prochain sujet, mais ce que je voudrais dire surtout aujourd'hui, c'est que tous les patients médicaux ont le droit d'avoir leur prescription originale, c'est dans leurs droits fondamentaux. C'est illégal pour une compagnie ou un médecin d'intervenir au niveau de la prescription, de dire « allez chercher vos médicaments là ou allez les chercher là » et avoir en plus un système de droit d'avance. C'est totalement illégal et immoral. Alors, au-delà des lois, bien sûr, et des règlements, il y a les valeurs et la morale. Et nous, les mariculteurs, on connaît les lois de la valeur et des valeurs. Anyway, on se comprend. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.